Ça vous dit une vignette, la crête, sur un coup de tête ? Ouais, c'est pas la rigolade. Regardez. Je me demande si on ne nous a pas crevé les pneus cette nuit. Et il y a Jean-Marc qui a fait le plein d'eau sur la plage. Et il est tanké. Tu crèves un pneu de quelqu'un, un camion. T'intéresses sûr de toi, parce que ça te pète à la gueule. Allez, une rouge, une jaune, une verte. Et le week, il n'a même pas eu le temps. Il est encore en tongs. Comme par hasard, les deux. Un truc de dingue. Sous-titrage ST' 501 Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Salut ! Nous sommes en direct de bientôt GTO. On avait déjà fait, il y a deux ans, l'étape de l'épargne de Dimitrios. Mais il y a des copains qui sont là-bas. Et puis, Bruno et Palo ne l'ont pas vu. Donc, on va aller passer, je ne sais pas combien de temps, là-bas. Ouais, on arrive, c'est pour ça le joueur Ganon. Mais je me suis couru en mettant le point GPS. Donc, du coup... Mais je ne sais même pas, en fait. Non, pour moi, c'est plus loin. Et c'est vraiment, en fait, tu descends le long de la côte, quasiment. Je sais que l'accès, je me souviens, il était un petit peu étroit et ça descendait. Alors là, on y va avec la mémoire. Ouais, je me suis trouvée en mettant le GPS. Non, mais de toute façon, j'arrive pas à le mettre mieux. Tiens, là-dedans. Je sais pas, il y a le milieu. J'avais dit, pour moi, ça descend en pente dans un truc, en arrivant. Ouais, ouais, c'est un peu étroit. Il me semble que c'est ça. Voilà. Une bonne petite mémoire, toi. Attendez, on n'est pas arrivés. Et là, on va allonger. Oh, il y a des sacrés oliviers ici aussi. C'est pas tout jeunes, ceux-là. Et puis, on va voir. On va retrouver des copains. Il y aura sûrement d'autres personnes aussi, parce que souvent, il y a du monde sur ce spot-là. C'est bon, c'était bien la bonne route. Hop là. Alors, le chien, il est gentil. Tu nous gènes un petit peu, quand même. Il y en a un autre là-bas. Il y a un comité d'accueil canin. Je ne sais pas ce qu'il y en a un autre. Regardez, il y a quand même pas mal de monde sur le spot. Ah oui, c'est ça. Il y a une grande flanque. D'équipe-leu, c'est vraiment. Ouais, d'équipe-leu ici. Puis là, il a plu pendant deux jours. Et oui, c'était ça. Il y avait un rebord ici, tout ça. Bon, on va voir où est-ce qu'on se cale. Allez, on a regardé comment on allait se garer à peu près. Parce que, bon, normalement, ils n'ont pas prévu de pluie, mais là-bas, il y a quand même une grosse flaque. Et puis, on va faire une espèce de U fermée avec Bébré et Palou. Comme ça, on ne devra pas prendre trop trop de place. Ah, Palou, il n'a pas compris. Palou, vas-y. Ah là, c'est bon. Impeccable. Voilà, comme ça, ça nous fait une petite place. Et puis, ça va nous permettre aussi de sortir un peu le chien, parce que derrière, il y a d'autres chiens. Et alors, l'estore, il est en transe. Ah, il va falloir caler. Il va falloir caler. Ça y est, les copains, ils reviennent de la balade. Ils arrivent, ils sont envahis. Pour s'y rester tranquilles, et ben non. Oui, mais pour faire le feu, il faut... Ah, mais pour faire le feu, ça va être... Ça va ? Bonjour. Petit café du matin. Ouais, c'est pas la rigolade. Regardez. Je me demande si on ne nous a pas crevé les pneus cette nuit. Comme par hasard, les deux. Un truc de dingue. Alors, je ne sais pas. Hier, je les ai regonflés. Hier, parce qu'hier, j'avais à l'arrière qui manquait un petit peu d'air. Et ce pneu-là, ce pneu-là, quand je l'ai regonflé, l'obus, il est resté coincé à sortir, à fuir. Je l'ai remis bien, nickel. Et j'ai regonflé mon pneu normalement. Mais de l'autre côté, je n'ai rien touché. Trop bizarre. Pourquoi les deux, d'un seul coup, crevés ? Quand je vous dis crevés, c'est... Il n'y a plus d'air, quoi. Posé. Alors, je vais démarrer le camion. On va regonfler. En espérant que l'obus se remette bien, ce n'est pas un problème. J'espère qu'il n'a pas déjanté, en fait. J'espère que l'air ne va pas passer entre la jante et le pneu. Parce que le pneu, il est toujours collé. Ouais. Bon, le travail. Un petit café. Je ne vais pas faire ça. Je ne vais pas démarrer le camion tout de suite. Je vais voir mon café tranquillement, me préparer. Et puis, mon verre à 7h. C'est choquant. Ça fait bizarre, c'est le matin qu'on se lève. Allez, on débarque, Gégé ? On va le gonfler en air. Ça y est, ça se réveille. Je ne sais pas si je vais réussir à les gonfler à fond. Aux deux camions. Ah ouais, peut-être Jean-Marc, il peut me fuir un peu moins. Ouais. On va sortir les cuillots et tout ça déjà. Je vais débrouiller mon compresseur qui marche sur la lune. Cigar. Ça va durer longtemps, hein. À la pompe. On va sortir les cuillots. Déjà, ils sont collés. Ouais, donc ils ne sont pas déjantés. Ouais. Normalement, il y a juste à remettre de l'air de l'air. Normalement, les jantes, elles sont encore collées. Mais c'est bizarre quand même, parce qu'en fait, ils ne sont crevés que du bas. Hein ? En haut, ils sont encore gonflés, hein. Oui, mais c'est beau, hein. Ouais. Hein, Palou ? Par contre, ce que je ne comprends pas, c'est qu'ils sont crevés, mais que sur le bas. Il palouille, il vient de se réveiller. Et puis, Loïc, il a regardé pour mettre un cric, mais il n'est pas assez haut. Et ce qui fait que, du coup, on ne peut pas soulager le poids du camion pour gonfler bien les pneus. Ouais, je sais. Je croise les doigts, j'espère que ça va le faire. Ouais, c'est bon, ouais, c'est pas grave. Allez, branchement sur le compresseur. Alors là, je manque qu'on a ça, oui. Oh, bah, là, ouais. Il faut voir s'autodépanner. Déjà, je vais chercher un démonteauvue pour le resserrer un peu. Ouais, j'ai resserré un petit carré. Un petit carré de tour. Un petit carré de tour. Là, tu m'as fermé, j'ai resserré un secouille. Et c'est parti. C'est bon, le pneu reprend... Il reprend sa forme. Ça doit être bon. Il va rester encore un plus gênant à le redécoller. Ouais, bah, oui, oui, oui. Il est 50 carré. Ouais, bah, oui. Mais du coup, ça tire sur le compresseur des camions. T'as combien, là ? 5. Un peu de baffe pour voir si c'est étend. Le pneu n'était pas... Ouais. Allez, du coup, il va faire la deuxième... Comme le bouton, hein, de là-haut. Ouais, ok, ouais, c'est bien. Le deuxième pneu. Et puis après... Il a encore collé. Ouais, il a encore collé. Ah ouais, il est tout creux. Il ne restait même pas un bar dedans. Non, non, non. On pense que c'est là... Non, je pense que ça y va. Du coup, il y a les voisins qui... Il se passe quoi ? Ouais. Bon, bah, du coup, voilà. Celui-là aussi reprend sa forme. Ça te reconflue plutôt bien au compresseur. T'apprendais un peu, mais... J'ai jamais reconflue un pneu entier comme ça. Ouais. Et en fait, ça va bien. Voyons, on fiche le bazar, on est désolés. Il aime bien sortir ses outils, ouais. Bon, ça va, si c'est que ça. Et qu'on a de quoi se réparer, c'est le principal. Bon, on va voir, mais... Là, j'ai remis un coup de salive. J'ai resserré un coup, là, les obus. Je ne sais pas si c'est ça ou... Bon, on ne sait pas si on va monter là-haut pour voir ou si on attend d'être peut-être sur un parking ou... Oui, au pire, au prochain parking, on regarde. En fait, de toute façon, on va sûrement bouger vers JTO. Ouais, qu'on ne va pas aller loin. On ne va pas aller loin. Ce que je vais faire, c'est... Je vais vérifier avant de partir. Et puis, on verra si ça a perdu. Je le ferai. Oui. Oui, voilà, je vais faire ça. J'ai mis assez tenu de mine et deux. Si, avant de partir, il y a moins... On change les vols. Enfin, on change les obus. Même limite, on remet un coup de pression. Tu sais, on peut rouler quand même un... Oui, oui, ce n'est pas un truc rapide. Mais de toute façon, il n'y a que quelques kilomètres de la ville. Bon, on va voir ça. C'est pareil, je regrette d'avoir allumé trop tôt. Il y en a des gens qui ne sont pas vraiment encore réveillés. Ben, oui, mais bon, il n'y avait pas non plus... J'avais peur, en fait, que Jean-Marc, il m'a dit « Mais pour déjanter un pneu, même crever à plat, poser, le pneu, quand il est collé, il est collé. » Je ne sais pas. Et là, il n'y avait même pas un bar dedans. Oui, mais bon, quand tu as un souci comme ça, tu aimes bien quand même que ça soit résolu le plus vite possible. Parce qu'on ne savait pas aussi si c'était juste une fuite ou si on était crevés, crevés, quoi. Bon, ça aurait été une grosse coïncidence. Qu'on soit... Ça se rouillait. Ah ouais, moi j'ai eu un... Des anti-lovicares ou des anti-déthiques choses. J'ai eu un coup de flippe, en plus. Je te dis, j'avais entendu du bruit dans la cabine. Je croyais que c'était dans la cabine, mais non, ça devait être... Il n'y en a quand même pas les cabines bleues. Tiens. Ouais. Non, ça aurait été un hasard que tu y touches hier et que... Tu crèves un pneu de quelqu'un, un camion. T'intéresses sûr de toi, parce que ça te pète à la gueule. Ouais. Ah bah ouais, il y a huit barres qui sortent d'un seul coup comme ça. Tout le monde l'aura entendu. Regarde, rappelle-tu quand on a éclaté... Oui, oui, c'est sûr. Quand on a éclaté sur la route, il y a eu le bruit que ça fait. Ça explose. Ouais, bon, c'est dans le sommeil. Mais oui, il aurait le temps de faire un, mais pas deux. Ah là là, les aventures du matin. Bon, allez, on fait chauffer Jégé. On ne devait pas partir tout de suite. Et Jean-Marc a fait le plein d'eau sur la plage. Et il est tanqué. Allez, on va le tirer. Sacré Jean-Marc. Il aime ça, c'est pas possible, il aime ça. Dépreneur de l'extrême. Deuxième dépannage de la journée. Il est pour de l'île. Ouais. Devinez quoi ? Donc là, nous avons... Vous ne savez plus, comme vous avez vu. Et qui c'est qui est allé s'amuser ? J'ai tout. Bah Jean-Marc. Voilà. Dans le Sahara grec. Jean-Marc et Sophie sont ensablés. Bon, il a préparé le terrain. C'est pas possible. C'était sûr qu'il allait nous la faire comme ça. Hein ? T'as pas pu t'en empêcher. T'as pas pu t'en empêcher. Ouais. Bon, Loïc a fait demi-tour. Non, mais là, c'est propre. Là, là, c'est propre. Oui, non, non, là. Par rapport à ce qu'on a déjà fait, c'est rien, quoi. Le pont n'est pas posé. Faut juste que, oui, comme dit Loïc, qu'on n'aille pas s'y mettre non plus. Hein, Jean-Marc, t'aurais pas sous-gonflé nos pneus ce matin pour qu'on vienne te désensabler, quand même ? Palou, palou, essaye. On sait jamais. Du coup, Loïc, il sort une élingue parce qu'il a vraiment pas envie de mettre les roues, là. Vous voyez, ça va déjà là où est Palou. C'est déjà bien sableux. Donc, je préfère mettre une petite rallonge, ça sera mieux. J'adore, du coup, il y a Jean-Marc qui s'y flotte, tranquillou. Comme dit Loïc, il n'y aura jamais assez de place sur la sangle. On va devoir la re-signer. On va devoir la re-signer, oui, mais c'est pas la même année, donc ça va. On change d'année, quand même, un peu, de temps en temps. On va faire tous les ans, bientôt. Oui. L'année prochaine, on va où ? Ce qui est bien avec Jean-Marc, c'est qu'il n'y a pas besoin d'aller loin pour s'enliser. Il s'enlise un petit peu partout dans le monde. Ah bah nous, on a bien fait ça sur le terrain où il y avait... Bah voilà, dès qu'il y a l'occasion. Allez, une rouge, une jaune, une verte. Ouais, non, Loïc, il compte rester là-bas, sur l'autre jour. Ah ouais, non, bah, vaut mieux. Ah oui, non, non. Parce que là, il n'y a plus de treuil, il n'y a plus rien. Là, il n'y a plus de treuil, il n'y a plus rien. Après, bon, il y a quelques 4x4 derrière et tout ça qui pourraient sûrement nous aider quand même. Mais bon, on va se débrouiller entre nous déjà. Jean-Marc a donné le coup de klaxon. Mette en tension, gentiment. C'est bon, tranquille, impeccable. Bon, alors là, il va même rouler sur les... C'est bon. Là, franchement, c'était simple. Je ne comprends pas, Palouc, tu n'es pas réussi à le sortir tout seul. Là, c'est même pas drôle. Franchement, pas de suspense, rien, pas de... Non, que dalle. Hein ? C'était nul. On l'a refait. Ouais, on est d'accord, Jean-Marc ? Sans intérêt. Sans intérêt, Jean-Marc. Sans intérêt. C'est son truc, en ce moment, il n'a pas de nous dire. Sans intérêt. C'est un peu plus compliqué, ce qui monte dans les deux. Ah oui, bon, on peut s'amuser, hein. Bon, ben voilà, traditionnelle signature. Non, mais là, là... Il n'y a que du Hector, presque. Ouais, ben, je crois qu'il n'y en a que deux qui ne sont pas à vous. Il y en a trois, ça sera le troisième. Ouais. Mais bon, pour ce début d'année, c'est... C'est bien, hein. Alors déjà, qu'il avait mis le nom, on virait d'Hector partout sur les cailloux. De GTO, et là, en plus... Et du coup, il a signé les cailloux. Les cailloux aussi, ils ont sorti de... Non, il y a les bateaux. Les paves ? Les bateaux, il y a un peu encore pour ça. Oh là 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 là. Et voilà, ça vient compléter la collection. Ça, ça fait. Pour rappel, il y avait Yo-Yo qui avait tiré Gégé en Turquie. Là, il y avait Bruno, le Gaulois. On avait sorti Obélix aussi, en 2020. On en a eu besoin, il n'y a pas si longtemps que ça, nous. Mais bon, il faut la tourner, hein. Ah bah voilà ! Ça, c'était les Allemands avec leur Concorde. Ouais. La Virée d'Hector... Ah, encore sortie ! La Virée d'Hector ! Ah, encore sortie ! Ah oui ! Mais nous, on n'en a pas eu besoin ! On a sorti quand, là ? On en a sorti, là ? Je sais pas, mais bon, ça commence... Bon, il y a encore un petit peu de marge. Ouais, il y en a pas mal. On n'a pas encore sorti... Bri-bri, palou ! Ça vous dit une vignette ? La Crète, sur un coup de tête ? En fait, on avait croisé un monsieur hier... Ah oui, il y a un chien ! On a croisé un monsieur hier qui est certainement en train d'attendre le bateau pour aller en Crète. Et il nous a dit, ouais, le bateau, il est retardé et tout... Quoi ? On peut prendre le bateau pour aller en Crète ? C'est combien ? Ah bah, ça va, c'est ce prix-là, c'était pas trop cher. Et en fait, nous, on avait regardé les prix d'Athènes. Et là, ici, on a regardé, là, Bri-bri et Palou, ils ont été se renseigner pour notre taille de véhicule et tout ça. On en a pour un petit peu moins de 800 euros. Sachant qu'on en avait parlé avec Vinciane, ça te dirait la Crète et tout ça. On a dit, oh, si c'est 1000 euros, c'est mort, on peut pas. Et si c'est 700 ? Ouais, si 700, ça se discute. Ah, il y avait là, 800. Bon. Donc là, Vinciane a dit, allez, on y va. Donc, c'est parti. Alors, on va voir, là, parce que le bateau, il a du retard. Normalement, là, c'est fichu. Le bateau, il devait être déjà parti. Mais comme il a du retard, on va voir s'il y a moyen de quand même prendre les billets. Ouais. Allez, c'est parti. Ça y est, on a fait nos folies. Non, mais le coup de tête, quoi. Ouais. Bon, bref. En plus, c'est parti qu'hier soir, il y a un monsieur qui est venu, qui nous a rejoint et qui nous a dit qu'il partait en Crète aujourd'hui. Enfin, il devait partir à 3h du matin, puis ça s'est décalé, tout ça. Et que, du coup, il y avait possibilité de GTO de partir en Crète, mais qu'il n'y avait pas de réservation Internet. C'était que sur place. On a dit, ah bon, puis bon, il nous dit le prix, mais bon, il avait un petit véhicule. Et puis, ben, arrivé là, on s'est dit, ben, comme on va aller à GTO, vu qu'on n'avait pas de réseau, on s'est dit, bon, ben, allez, on va voir juste les prix comme ça. Sauf que là, pas qu'à l'eau, il s'est emporté. Il a dit, ben, c'est bon, on y va. Non, mais c'est vrai, on est là, tous présents. Le bateau, c'est une fois par semaine. Et là, il part maintenant, enfin, quasiment maintenant. Là, il est en train d'arriver là-bas, d'ailleurs. En fait, tous se présentent pour qu'on y aille. On se dit, bon, ben, allez, une folie. Donc là, en gros, j'en ai eu pour, donc, le camion, donc, 9 mètres 50, 4 personnes, donc, 2 adultes, 2 enfants, pour aller en Crète, j'ai payé 370 euros. Donc, il y a 6 heures de traversée. Le chien, c'est gratuit. Elle m'a dit qu'il fallait que je le mette en cage. Je dis, ben, j'ai pas de cage. Donc, on va le prendre en laisse. Et puis, ben, voilà, voilà. Un petit coup de pression, j'adore, c'est trop bien. On se dit, allez, t'asso, on a qu'une vie. Alors, autant en profiter, hein. Et puis, alors, là, là, on va vous faire des paysages. Ça va être trop beau. Bon, ben, comme a dit Sophie, ben, c'est ça, le voyage. Voilà, ils viennent de nous rejoindre, Sophie et Jean-Marc. Ils vont dire, oh, ben non, mais mince, on devait repartir dans deux jours. Mince, on a l'Italie à faire. Nous, on doit être rentrés à je sais plus quelle date. Bon, ben, c'est le voyage. Voilà, ça y est, ils viennent avec nous. Alors là, on va voir. Normalement, c'est bon. Il y a encore de la place Palou et Vinciane, ils sont encore dans le bureau, là-bas. Rosaki, je ne sais pas quoi. Et il regarde s'il y a moyen de prendre les billets. Et normalement, il a dit encore un autre truc. Donc normalement, ça devrait le faire. Ça fait beaucoup normalement. Eh oui, allez, ça va le faire. C'est ça, le voyage. Que vous faites ? On va se prendre des billets. Oh là 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 là. C'est pour ça qu'on dit que le plan, c'est qu'il n'y a pas de plan. On s'est levé ce matin. La journée ne commençait pas forcément très bien. Mais vous voyez, tout s'arrange. Ça y est, maman, elle a les billets. C'est vrai ? Ouais. En Crète, en Crète, mais en Grèce. En Grèce quand même. En Crète. Ah oui, quand je dis à Arthur, ça te dit d'aller en Crète ? En Crète, ça dit quoi ? Capu a dit, il y a du bateau. Elle n'aura jamais pris autant le bateau de sa vie. Là, on va cacher. Ah, mais je ne sais pas, le réseau, là. Allez, on attend Sophie et Jean-Marc. Ça y est, on embarque. Je ne vous dis pas, le coup de speed. Même Capu, elle n'a pas eu le temps de faire la vaisselle. Voilà. En fait, ils font passer les poids lourds d'abord. Donc, Jean-Marc et Sophie sont en train de manœuvrer. Et puis, voilà. Bon, ça y est, on est sur le port. Ah, bref, bref, on est sur le port. On est des fous quand même. Ça y est, Jean-Marc et Sophie, c'est bon. Ils sont en train de parler avec des abonnés. Vous savez, l'avis rédéctor, ils sont connus mondialement. Ouais, voilà. Donc, ça y est, on va tous monter dans ce bateau. Normalement, j'espère qu'il y aura assez de place. Un gros bateau avec un gros camion avec une grosse bouée. Du coup, ils ont une manière différente de faire. Ils font sortir tout le monde. Il m'a dit, just the driver. Et du coup, toutes les familles, elles sont sur le bord. Et on attend. On attend, il va rentrer Gégé. Et puis, je pense qu'il faut rentrer les piétons à la fin. C'est un peu, on est arrivé, on va pour monter. Il nous dit, ils ont monté. Puis là, il me fait, les billets. Je n'ai pas les billets, c'est Loïc qui les a. Je n'ai plus, je n'ai pas les billets. Et je me suis dit, ça se trouve, c'est une astuce. C'est Loïc qui va nous laisser là. Je lui fais, non, je n'ai pas les billets. C'est mon mari dans le camion qui les a. Et voilà, je ne voyais pas Loïc. Mais non, ils nous ont laissés monter. Et puis, là, on attend tous. Je pense qu'ils vont vérifier les billets à l'entrée. Mais sur le coup, je me suis dit, je n'ai pas les billets. En plus, lui, je ne vis pas la panique. Il est arrivé là, ça a glissé. Mais il était tellement excité qu'il était les quatre pattes écartées comme ça. Oui, c'était un peu sportif. Mais bon, Loïc, il a fini de garer. Il m'a arrêté. Normalement, il devrait pas tarder à arriver pour l'escalier. Voilà, ça y est, on a embarqué. Enfin, on a embarqué. Mais on a mis le gégé dans le bateau. Voilà. C'est toujours un petit pincement de le laisser dans le camion. Et nous, on va ressortir du bateau. On va remonter là-haut. Je ne sais pas, il nous a dit que c'était par là. Je suis avec Sophie et Jean-Marc. Et Brébré et Palou, ils doivent être quelque part. Mais je ne sais pas où. Donc là, il y a les chauffeurs qui arrivent. C'est ça qu'il faut. Oui, c'est ça qu'il faut. On va où, là ? Je ne sais pas. On va aller s'asseoir. On attendait. On va aller s'asseoir. Ben alors ? J'ai dit, on aurait pu en faire. Moi, je suis... C'est un bateau. Je suis tellement partie en speed. Alors, l'état du camion, je ne vous dis pas. Et Louis, il n'a même pas eu le temps. Il est encore en tongs. Mais normalement, de toute façon, il fait super beau en crête. Il parle normalement. Normalement, ça commence par un N. Oui, en tongs. Il fallait se poser dans un petit coin. Oui, je vous l'ai dit, on en a pour 6 heures de traversée. Mais c'est super grand. Pour le nombre de personnes qu'il y a sur le bateau, le ferry, il est super grand. Donc, on va aller se trouver un petit coin, une petite banquette. Et puis, ben... On cherche l'occasion. Ah, je voulais prendre le Uno et tout. J'ai carrément... J'ai pas le temps. Oh, ben... Je garde là. Bon, généralement, quand ils sont en train de ranger les cordes, c'est que c'est le départ. Ça y est, c'est fini. Et regardez de là. Je sais pas si ça va bien zoomer, mais de là, on voit l'épave. Où on était ce matin, en fait, et qu'on se doutait pas du tout qu'on allait finir sur ce bateau. Allez, on fait une petite promenade sur le bateau. On est monté au point le plus haut, parce qu'on pouvait aller le plus haut. On va aller faire un petit tour devant. Du coup, c'est dommage, il y a des cordes, on peut pas aller plus loin. Mais bon, la vue est déjà jolie, quand même. Ah, c'est impressionnant, ça. Ah, j'ai développé un skin, du coup. Hein ? En fait, je lui avais fait des caisses pour développer le skin. Ouais. Tail Tracer. Et voilà, on cherchait les gamins. Et en fait, ils étaient où ? Ah, ben, à côté des prises. Voilà. J'ai demandé une caisse aux gens, on a un euro. Non. Non, je rigole. Ça va, tranquille ? Tranquille ? Oh, les gamins. Donc voilà, Arthur, il s'est installé, tranquille, avec sa prise. Ouais, t'as vu mon bout de ta pizzerie ? Ouais, ça va, ça fait pas trop le vin. Mets-toi là. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Un mec, il est passé, il a fait comme ça. Vraiment. Vraiment. Bon, ben, qu'est-ce que tu veux ? Au moins, ils ont de l'électricité. Ils savent pas qu'on est... Et on galère toujours pour l'électricité, ces gens-là. Bah, ouais. Non, mais on a demandé, j'ai demandé au mec, on s'en veut que l'électricité, il y a une petite prise là-bas. Mais il a fait, non, non, non. Ouais, parce qu'en fait, on peut pas y aller, il y a les câbles. Ouais, je lui ai demandé, je lui ai dit, I can stay here. Oh, bien. Vous avez vu, hein. Il a peut-être pas d'électricité tous les jours dans sa maison, mais il parle bien anglais, le gamin. Tiens, regarde, comment ça se passe. Et là ? Le mec, il va te voir, il dit. Parle-moi, il y a de la télé. Ils vont se faire engueuler. Ah là là, je te jure. Bon, bah, c'est bien, là. Bon, bah, c'est parti. Il faut bien s'occuper pendant 6 heures. Bah, ouais. Bah, ouais. Bon, du coup, on est comme deux pauvres maintenant avec ce petit. En fait, dehors, à l'approchement, il y a du vent qui caille. Et du coup, on est à Nestor. Et elle nous avait dit, oui, il y a des caisses, en fait, qui sont là-haut pour mettre les chers, mais en fait, ils sont dehors, en plein vent croix. Donc, c'est pas la peine. Et là, on avait froid, donc on s'est dit, on va rentrer. Sauf que, bah, quand pas un chien dans ce bateau ? Et bah, c'est foutu. Donc, il y avait des places. Mais, alors, les autres, ils s'y sont mis. Mais bon, je ne sais pas, parce qu'en fait, il va finir par nous virer. Et du coup, on s'est dit, bah, tiens, on va se mettre à l'entrée. Il y a eu des banquettes, et voilà. Ah, bah, non, là non plus, tu n'as pas le droit, en fait, d'y être avec ton chien. Il dit, non, il y a ce problème. Je lui dis, bah, où est-ce qu'on va ? Il me dit, bah, je dis autre ça. Il nous fait, oui, oui. Et ouais, non, il fait froid dehors, quand même. Il me dit, ouais, mais les chiens, ici, c'est un gros problème. Ok, donc, bon, bah, là, on va se poser. Il y a d'autres Français, c'est avec un chien. Et puis, bah, on va attendre. Il nous reste peut-être bien 4 heures de traverser. Ouais, t'as dit à quelle heure, quand même ? Ouais, on devrait arriver vers 19h, je crois. Donc, bah, tant pis, on s'est mis par terre là, parce qu'il n'y a même pas de banquette, n'y a rien. Donc, en fait, quand tu as un chien sur le bateau, on va passer dehors. Mais il n'y a rien de... Il n'y a pas de pièce fermée dehors, parce qu'encore, ça aurait fermé des deux côtés. Bon, bah, après, au bout d'un moment, ça serait chante. Bah, là, il y a un côté qui peut se fermer. Et en fait, il y a tout le monde qui s'en bouffe, quoi. Parce que j'ai voulu fermer la porte, et Jean-Marc, il m'a dit d'avoir peut-être cassé, en fait. Ah oui, d'accord. Donc, en plein bon, donc, en pleine mer, c'est pas terrible. Et puis, moi, je n'ai pas envie d'être malade. Donc, bah, du coup, là, ça passe. Ils passent et ils ne nous disent rien. Donc, on s'est mis là un peu en mode de... C'est pas grave. Manou. Ouais, un peu en mode de... C'est pas grave. Ouais, ouais, non, franchement, c'est mal foutu, là, parce que t'as ton chien. Et donc, c'est pareil, si tu dis, quoi, tu piques tes achats et tout ça, bah, tu restes six heures dehors avec ton chien, quoi. Donc, je trouve pas ça super top. Donc, bah, tant pis. Bon, ça va, il est content. Il a les gratuits. Bon, bah, nous, on est encore là. Et puis, bah, il y a quelqu'un qui nous a rejoints. Avec son chien aussi. Ils se sont fait griller. Ils se sont fait griller. C'est Pascal, il ne sait pas y faire. Non, mais voilà, franchement, c'est pas cool. C'est pas cool, le coup des chiens, là. Alors, Nestor, il n'en peut plus. Il est fatigué, mais il ne veut pas s'allonger pour se reposer. Du coup, il tangue en même temps que le bateau. Je viens voir un peu comment tu vas. Ça va, déjà, t'as des couleurs. Ouais, ouais, mais en fait, c'est... C'est pas que j'ai pas mangé ce midi. C'est dans mon avantage. Ah oui ? Tu crois que... Ouais, c'est un peu barbouillé. T'es barbouillé ? Bah, c'est vrai que ça remue un peu, quand même. Ah. Oui, un peu. C'est pas non plus... Ouais. Bon, moi, je vais te piquer un coup d'eau. Puis, après, je vais remonter... Ah oui ? À la... Gardiennage du chien. Ah oui. Bon, on va pas trop tarder à arriver. Non, ça va pas tarder à venir. Ouais, là, par contre, c'est ce qu'on va. Non, 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 je vais pas rejeter le corps. On a un peu perdu Louis qui est encore dans la banquette. Il a dit, je me lave au dernier moment parce que j'ai chaud, j'ai froid, je suis fatiguée, j'ai envie de vomir. Je vomir, ouais. Ok. Bon, bah, on ne vit pas. Et puis, nous, je pense, on va aller faire un petit tour dehors, voir ce que ça donne, la vue. On ne devrait pas tarder à arriver à la pointe. Et puis, encore un petit peu, on va allonger la côte pour aller au port. Donc, on va aller voir ça. On est bientôt arrivés, heureusement. Parce qu'on vient gentiment de se faire virer par... Quoi ? Bon, je ne dirais pas le mot, mais je le pense très fort. Parce que, du coup, même là où on était dans un recoin par terre comme des chiens, pour le coup, le mec, il nous a virés. Et puis, alors, sur un ton, très aimable. Ça a haussé un peu de la voix, mais clairement, je pense que je vais relever le mail de l'agence en disant que quand ils vendent des billets, quand même, on a 400 balles de billets, mais quand ils vendent des billets et qu'il y a des animaux, il faut prévenir que tu vas rester 6 heures dehors, parce que là, il ne fait quand même pas chaud. Et moi, je dis, heureusement qu'on a pu rentrer quand même et gratter un peu. Parce que, voilà. Alors, du coup, et les autres, nous, on n'a pas bougé. Et puis, il y a les autres qui sont venus et qui ont l'air de dire, non, mais là, il faut bouger, parce que l'autre, il n'a pas l'air commode, commode. Mais du coup, je n'ai même pas eu le temps de lui dire que ce serait bien que quand on agence, on réserve nos billets et qu'on les paye, qu'ils préviennent qu'en fait, si tu fais, en tout cas, je tio la crête, que tu vas rester dehors. Donc, c'est bien, je me dis, c'est pareil. S'il vente, qu'il chasse la porte, elle ne ferme pas là où on pourrait se protéger des courants d'air. Donc, en fait, tu es en plein froid. Ce n'est pas super cool, le truc. Bon, alors, il suffit toujours d'un. Je ne veux pas faire une généralité. Mais du coup, pour le retour, il nous avait interdit de laisser le chien dans le camion parce qu'apparemment, il fait chaud et tout ça. Mais je me dis, après, on est en hiver. On va voir s'il fait vraiment trop chaud dans le camion quand on y rentre. Mais ça m'étonnerait quand même. Mais moi, au retour, le chien, en fait, je ne vais pas le... Là, c'est pareil, il est dehors, il est complètement crispé. Ce n'est pas cool. Pas cool, pas cool. Donc, bon, ce n'est pas grave. On va finir à traverser. Là, on devrait arriver d'ici, on voit les lumières de la ville. On va arriver d'ici un petit quart d'heure. Mais franchement, pas contente, contente. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501